Générique Nouveau tour d'actualité culturelle. Merci de nous suivre attentivement. La survie de la culture à l'ère du Covid-19. Cette thématique a fait l'objet d'une table ronde jeudi dernier au mémorial Pierre Savornion de Braza. Cet événement a été organisé par le programme télévisé Studio 210. Et pour en reparler, nous sommes déjà sur ce plateau avec Elwin Gomo, consultant digital marketing. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Alors d'entrée de jeu, consultant digital marketing, qu'est-ce que ça signifie ? Avec des termes simples, quand je suis consultant marketing digital, ça se résume en cinq doigts de la main. Donc mon travail consiste à créer, d'abord imaginer, créer, animer, optimiser et analyser la présence, sinon la visibilité des entreprises et des particuliers sur Internet. Comment est-ce que vous assumez toutes ces fonctions ? Déjà c'est plusieurs tâches. Oui, c'est plusieurs tâches, mais c'est l'exigence du métier. Donc aujourd'hui, les personnalités publiques, comme des entreprises, ont besoin de leur visibilité sur Internet. Mais pour assurer cette visibilité, il faudrait qu'il y ait une stratégie autour, il faudrait utiliser des outils, il faudrait les contrôler et il faudrait optimiser cette visibilité. Et donc moi, je réfléchis sur des stratégies à mettre en place justement pour assurer cette visibilité à des différentes entreprises. Alors jeudi dernier, comme je le disais tantôt, vous avez participé à la table ronde sur la survie de la culture à l'ère du Covid-19. Et votre sous-thème n'était qu'autre que survie de la culture à port numérique. Donc est-ce dire que pour sa survie, la culture doit-elle faire recours au numérique ? C'est un passage obligé parce que c'est les avancées technologiques, c'est une suite logique des avancées. Hier, nous avons eu la cassette, en fait les disquettes d'abord, les cassettes et un peu plus tard les CD aujourd'hui qui sont en train de disparaître. Et donc, ce qui fait que dans l'ère de la mobilité, les gens utilisent, se servent de leur téléphone aujourd'hui pour écouter de la musique ou encore pour tout visualiser. Et il est urgent justement pour les acteurs culturels de se servir des opportunités que leur offre le numérique aujourd'hui pour assurer à la fois leur visibilité, la vente et tout ce qui peut s'en suivre. Alors, Elwin, puisque nous parlons de la survie de la culture à l'ère du Covid-19, je vous rappelle qu'il y a quand même certains artistes qui continuent à faire parler d'eux malgré cette période pandémique. Donc, le cas de l'artiste Afar Tena, lui, en 2021, a pu sortir un clip intitulé « Jalousie ». C'est un coupé décalé. L'occasion pour moi de vous le faire découvrir. Merci. Vous venez donc de découvrir le clip de la semaine, toujours avec Elwin Gomo. Un commentaire sur ce clip ? Mais ça reconfirme simplement ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Ce sont des jeunes qui évoluent avec les moyens de leur temps. Et aujourd'hui, ils se servent du numérique pour faire la promotion de leurs œuvres. On est là, en fait, pour justement encourager les artistes à s'informer et se former justement sur les technologies numériques. On ne va pas demander à tout le monde de devenir des informaticiens, mais il faut comprendre les changements qui s'opèrent dans un domaine. Parce que, comme on le dit, le numérique est un domaine transversal et donc tous les secteurs d'activité vont être impactés et la culture ne sera pas épargnée. Donc, il est important pour les acteurs culturels de s'imprégner justement des révolutions technologiques, au moins dans le sens de la compréhension. Et là, nous venons de voir des jeunes qui, malgré la crise sanitaire, ils peuvent enregistrer leurs produits et le diffuser. Lorsque l'artiste s'arrive au numérique, lorsque je parle de l'artiste, nous sommes dans tous les domaines confondus, qu'est-ce qu'il gagne en retour ? Mais c'est la même chose. De la même manière qu'on produisait avant, on met son produit sur le marché pour le vendre. Aujourd'hui, on fait exactement la même chose avec le numérique. Vous produisez votre produit, vous le mettez sur des plateformes en ligne pour les vendre. Et donc, l'avantage, c'est que ça vous génère des fonds en termes de vente directe, mais aussi en termes des écoutes que les gens peuvent réaliser en ligne. On parle en termes de vue aujourd'hui. Donc, c'est important justement pour les artistes de s'imprégner parce que l'innovation est inarrêtable. Ça, il faut le préciser. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que nous allons évoluer, le numérique va prendre de plus en plus corps, justement, dans les différents métiers de la culture. Donc, il faudrait se lancer et c'est maintenant. Alors, nous avons été rejoints sur ce plateau par l'artiste musicien Vini Baltazar. Lui, je le disais, peut-être que vous allez le découvrir, il a remporté hier à l'Institut français du Congo le trophée, le prix de la créativité. Il était l'un des nominés de la catégorie musique. Bonjour l'artiste. Bonjour. Vous venez de suivre votre collègue Afaratsena. Bonjour. Un mot concernant le travail qu'il a abattu. Oui, mais déjà, si je peux dire, je peux ajouter, c'est un artiste qui fait bien. Et dans l'actualité, il est parmi les meilleurs artistes de notre pays. Et coup de chapeau à lui, il continue à faire le bon travail toujours. Ce trophée, d'ailleurs, vous en avez plusieurs, mais je m'attarde d'abord sur le premier, qui est celui du Studio 210. Qu'est-ce que cette expérience d'hier vous a apporté dans votre carrière musicale ? Déjà, pour moi, c'était pour la première fois que je monte sur scène, devant tout le monde comme ça. Et du coup, je n'avais pas froid aux yeux. Ce qui m'est apparu étrange, je n'avais pas froid aux yeux. J'ai été courageux. J'ai presté. Au final, on m'appelle. Bon, monsieur, vous êtes nominé. Donc, ça m'a fait du bien, franchement. Je suis fier de moi. Et je rappelle que vous avez débuté avec votre carrière musicale en 2021. Elmine, déjà, il fait parler de lui. Oui, effectivement. 2021, c'est à peine. Et il fait déjà parler de lui. Et qu'est-ce qu'il fait quand on parle de lui ? Ce n'est pas la télé, ce n'est pas la radio, c'est le numérique. Et moi, personnellement, je l'ai découvert sur Internet, sur Facebook, lors d'un direct. Je pense que c'était dans le quartier, avec les amis. Ils étaient en train de chanter. Je me suis dit, mais voilà, ça, c'est un talent extraordinaire. Et donc, le numérique, aujourd'hui, ça permet, effectivement, de vendre son potentiel, de vendre ses talents. Vous pouvez être dans l'ambre, mais grâce au numérique, ça vous élève. Et aujourd'hui, il est récompensé en moins de deux ans. Ce n'est qu'une fierté. Alors, vous restez des nôtres, messieurs. Parlons cette fois-ci de l'œuvre littéraire du colonel Aline Olga Lanza-Niabeka, qui a été présentée récemment à Brazzaville. Il s'agit donc d'un essai de 329 pages intitulées « Paix et sécurité en Afrique, rôle des femmes soldes ». Le point avec Amour Christi Pembeit. Paru aux éditions IFRIKIA, « Paix et sécurité en Afrique, rôle des femmes soldes » est un ouvrage qui traite de la problématique de l'égalité des genres. En se basant sur des constats tangibles, le colonel Aline Olga Lanza-Niabeka fait le plaidoyer de l'effectivité de la présence des femmes, aussi bien au sein des forces armées, la gendarmerie nationale et la police, que dans des contingents onusiens en projection extraterritoriale, dans les zones de conflit sur les chiquiers planétaires. « La femme solde, dans des opérations de maintien de la paix, on la voit à l'œuvre. On la voit dans des pays post-conflit, dans des pays à conflit, dans des négociations onusiennes. Mais elles sont bien visibles et elles travaillent. » Préfaçée par le ministre conseiller spécial du président de la République, secrétaire général du Conseil national de sécurité, vice-amiral Jean-Dominico Kemba, « Cet essai de 329 pages est reparti en cinq chapitres parmi lesquels Rôle de la femme pour une paix durable en Afrique et la paix à tout prix. » Nous poursuivons nos échanges d'un côté avec Elwin Gomo, consultant digital marketing, et de l'autre, Vini Balthazar. Le prix qui vous a été décerné hier, vous l'avez obtenu grâce à votre clip. C'est un clip qui fait déjà rage aussi, « À mort ». Un clip, vous avez décidé de faire un remix de ce clip de « Fally Ippopa », pourquoi ? Déjà le clip « À mort », c'est déjà une chanson que j'aimais beaucoup, « À mort ». J'aimais beaucoup écouter, souvent avant je faisais le foot, et quand je revenais des entraînements et c'était la chanson que j'écoutais le plus, voilà pourquoi j'ai transformé ça. Ça a été la première chanson que vous avez sortie ? Bien sûr, c'était la première chanson que j'ai sortie. Ok, pourquoi juste « Fally Ippopa » et non d'autres artistes ? Pourquoi juste « Fally Ippopa » et non d'autres artistes ? Est-ce que c'était une manière d'attirer son attention ? Non, c'était une manière d'attirer l'attention d'abord de « Fally Ippopa » parce que, tu sais, c'est un artiste qui apprécie beaucoup ce que les jeunes font, et voilà pourquoi on a tiré son attention. À tout moment, quand on publiait les choses, on lui taggait souvent sur Instagram et tout. Il a suivi aussi ? Il a suivi, il a reposté, il a même appelé les gongourains. Déjà, ça s'annonce bien. Oui, ça s'annonce bien. Vous êtes, s'il faut le dire, président du groupe « Les Gongourains ». Vous travaillez avec eux, ces jeunes talentueux. Pourquoi déjà ce nom ? Les gongourains, déjà, ça veut dire « gong », c'est les diminutifs. C'est « gong » et « rain ». Déjà, « rain », là, je peux dire, il y a beaucoup de mots à l'intérieur. Donc, il y a « gong », c'est un groupe où les jeunes se retrouvent un peu le dimanche, je ne sais pas quoi, pour mettre un peu de l'ambiance. Déjà, les gongourains, là, ça me mélange de tout, je peux dire. Donc, le « gong » ou « rain », « gongourain ». Je peux dire, il y a l'ouragan même à l'intérieur. Parce que nous, quand on passe là, en blague, c'est du feu. Anna Capella, peut-être ? Non, mais déjà, pour parler d'amour, puisqu'on somme là avec ce clip. À l'amour, toujours. Elwin, je vous propose de découvrir ce clip qui a permis à Vini d'obtenir ce prix hier à l'IFC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Parce que la culture est vaste et ne se limite pas uniquement à la musique. Et donc on aimerait avoir beaucoup de plateformes locaux en termes de vente des œuvres, que ce soit pour des tableaux de peinture, que ce soit pour des objets d'art, que ce soit pour les écrivains qui peuvent vendre leurs ouvrages en ligne. Et donc il faudrait justement que les plateformes de vente en ligne puissent se multiplier pour permettre aux différents acteurs culturels de vivre de leur art. Elwin, il faut le reconnaître, les Congolais consomment plus les œuvres qui se font à l'étranger, font moins d'attention aux réalisations des compatriotes. Mais comment amener cette population qui est habituée à consommer ce qui vient de l'extérieur pour qu'ils se repenchent aux œuvres de leurs chers frères et sœurs du pays ? Vous savez, madame, ce n'est pas facile justement d'être prophète chez soi. C'est toujours très compliqué d'être accepté chez soi. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de changements. Il y a Bokoko aujourd'hui qui est un hit, qui fait le tour. Aujourd'hui, je pense que les Congolais l'ont accepté. Les Congolais aiment des bonnes choses. Donc si vous proposez des bonnes choses, je ne pense pas qu'ils vont devoir mettre cela de côté. Donc il suffit juste que nos artistes travaillent. Mais aussi se dire que le Congo, c'est un petit marché. Il faudrait dans la création qu'on puisse non pas seulement être destiné sur le marché local, mais qu'on puisse viser l'international. Parce que quand on parle du numérique aujourd'hui, on ne parle pas des 5 millions d'habitants que nous sommes. On parle de plus de 4 milliards d'utilisateurs sur Internet. Donc ça représente un marché énorme en termes de promotion, mais aussi de vente des différentes œuvres artistiques. Elwin, je sais que vous avez beaucoup à dire, mais nous avons d'autres informations culturelles à vous présenter ce matin. Les membres du comité scientifique de la Rumba congolaise ont été reçus mardi dernier par le maire de Brazzaville. Occasion pour Diodonin Timba de féliciter les membres du dit collectif pour le travail abattu. Yvan Roque Olumba signe ce reportage. Cette réception des membres du comité scientifique de la Rumba congolaise à la mairie centrale s'inscrit dans le cadre de la cérémonie de congratulation de ce comité par le maire de Brazzaville pour le travail réalisé afin que la Rumba soit inscrite au patrimoine immatériel Monza de l'UNESCO. Nous avons résolu de mailler très rapidement la ville de Brazzaville d'espaces de diffusion de la musique. Les premières infrastructures qui verront bientôt le jour sont le cercle culturel de Potepot et les plateformes de diffusion artistique d'un filet. Après l'inscription de la Rumba au patrimoine mondial, il y a des engagements à honorer. Il appartient désormais aux autorités congolaises, au gouvernement de la République et aux praticiens de respecter les engagements conventionnels. La reconnaissance de la Rumba au plan mondial consiste à promouvoir et à pérenniser ce genre musical. Nous avons participé au banquet universel, c'est-à-dire qu'un élément de notre culture est approprié par l'humanité entière. Après avoir félicité les membres de ce comité scientifique, le maire de Brazzaville a remis à chacun le couffret des pantous de la capitale. Alors vous venez donc de suivre le reportage de Rok Olumba qui nous parlait de la réception mardi dernier par le maire de Brazzaville, Dieu Donné Bantimba qui a reçu le collectif du comité scientifique de la Rumba congolaise. Toujours avec mes deux invités, Elwin, c'était donc jeudi dernier au mémorial Pierre Savornion de Brazzaville. L'initiative de cette table ronde venait du programme studio 210. Quelles sont vos impressions sur la tenue de cette activité ? Mais on ne peut que saluer cette initiative portée depuis quelques années déjà par Studio 210 parce que le secteur culturel est un secteur qui semble être deux fois un peu orphelin. Et donc voir Studio 210 s'engager à porter ce secteur, c'est une très bonne chose pour tous les acteurs culturels dans son ensemble. Et voir qu'il y a des talents qui sont reconnus derrière et ça va même au-delà de la culture. On ne peut que saluer l'initiative et on souhaiterait que ces genres d'initiatives puissent bénéficier d'une attention particulière de nos autorités pour que nous puissions avoir des événements haute facture qui valorisent nos talents locaux. Et je rappelle, chers téléspectateurs, vous suivrez en détail les deux événements du jeudi et vendredi organisés par le programme télévisé studio 210 dans nos prochaines éditions. Pour conclure avec vous, Vini Balthazar, jeune artiste que vous êtes, le combat est encore long et rude. Quel est votre secret, déjà que vous êtes triplement récompensé ? Il n'y a pas de secret, c'est la prière et le travail. Le travail et rien que le travail. Tous les jours, je passe mes jours au studio à travailler, à écouter des sons, à chanter et tout. Et bien voilà, voilà mon secret. Des contacts éventuellement ? Je suis sur Facebook, les gongorais de Vini Balthazar, c'est ma page. Abonnez-vous à ma page, faites-moi des messages et je vais vous reprendre. Sur Youtube, les gongorais de Vini Balthazar, abonnez-vous. Si je peux me permettre de passer le numéro de mon radio. Au cas où il y a un contrat, c'est le plus 242, 06, 601, 12, 77. Plus 242, 06, 601, 12, 77. Merci beaucoup et nous souhaitons un excellent week-end. Elwin Gomo, vous êtes prêt à le parrainer ? Bien sûr, c'est un jeune talent et je pense que nous ne pouvons que mettre notre expertise à l'endroit de ces jeunes qui se démarquent et nous sommes prêts justement à travailler avec eux si eux, ils estiment que notre expertise peut leur servir à quelque chose. Vini, vous avez écouté, il faut le voir à la fin. Alors, c'était donc cet échange autour de la grande question de la survie de la culture à l'ère du Covid-19. Un dernier mot peut-être ? Juste un dernier mot, c'est que le numérique est censé jouer un grand rôle dans le cadre de la collecte, le contrôle, mais aussi la repartition des droits d'auteur. Et je pense qu'aujourd'hui, les artistes doivent vivre de leur art et si on mettait le numérique en partie pour justement réguler ces secteurs, ça serait une très bonne chose parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas sur quelle base objective on arrive justement à remettre des droits d'auteur à des artistes. Le numérique peut jouer un très grand rôle pour cela et donc c'est une invite aussi que je lance aux acteurs de la BCDA de pouvoir miser sur le numérique aujourd'hui pour faire de sorte que les artistes puissent vivre réellement de leur métier. Merci. Vous êtes consultant digital marketing. Comment continuer les échanges avec vous peut-être que je veux nous lancer aussi dans ce domaine de l'art ? Je suis Elwin Gomo. C'est mon identité sur toutes les plateformes numériques. On peut me contacter sur le 06-614-3599. Je reprends à ce numéro. Il suffit juste de cliquer Elwin Gomo sur Internet. Je suis accessible par tous les moyens. Le plaisir était le mien de vous avoir reçu sur ce plateau, messieurs. Rapidement, vous avez des remerciements ? Oui, déjà, merci beaucoup à Studio 210 pour la chance qu'ils m'ont donné d'avoir ce trophée. et je leur remercie beaucoup et bien de choses à eux. Et déjà, je remercie ma famille et je remercie tous les gens qui me soutiennent et les gens qui ont toujours été là, quand les rires étaient blonds, bien sûr. Donc, je leur remercie et je dis merci vraiment. Merci à tous et à tous. Le plaisir était le mien de vous avoir compté sur ce plateau, messieurs. Elwin et Vini Balthazar, vous avez compris. C'est donc la fin de cette édition culturelle. Restez toujours scottiers à nos programmes. J'espère vous retrouver à une prochaine occasion. Bon week-end chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada